Il n'y a qu'à pousser la porte des grandes surfaces, comme celle-ci près de Paris, pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, le bio se glisse un peu partout dans les supermarchés. Ici, il a même son propre rayon qui trône en plein cœur du magasin entre deux autres très fréquentés, le café et les yaourts. Inexistant, il y a encore 5 ans, il compte plus de 300 références. Chocolat, confiture, thé ou café, légumes en conserve ou soupe, de quoi préparer un repas tout entier. Et pour le consommateur qui ne viendrait pas au bio, c'est le bio qui vient à lui. Avec des produits disposés un peu partout dans les rayons traditionnels. Exemple, au rayon pâte. Au rayon jambon, au rayon rillette. Mais alors, comment les supermarchés ont-ils réussi à séduire les consommateurs ? Pourquoi est-ce que vous achetez du bio en supermarché ? C'est vraiment un souci de santé. C'est un petit peu moins cher que les magasins spécialisés. Voilà le message des supermarchés. Aujourd'hui, le bio est moins cher qu'avant. Moins cher que dans les enseignes spécialisées. Nous avons fait le test en faisant les courses à gauche dans un magasin 100% bio, à droite dans une grande surface. Nous achetons des produits équivalents et très consommés. Des oeufs, des yaourts, du chocolat, de la moutarde et du café. Résultats des courses, 15 euros 7 centimes pour le magasin bio, 6 euros 17 centimes pour le supermarché, plus de deux fois moins cher. Des tarifs incroyablement bas que l'on retrouve dans tous les rayons consacrés au bio, notamment l'un des plus fréquentés, les fruits et légumes. Mais alors, comment les supermarchés peuvent-ils pratiquer de tels prix ? Nous nous en sommes rendus compte. Offrir des produits bio aussi peu chers, c'est en principe mission impossible. Sous-titrage ST' 501